Et salut à tous c'est Axie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 pour parler des événements épiques Vex qui se déclenchent sur la lune et surtout comment les passer en mode héroïque. Donc pour rappel, ces événements apparaissent tout de suite après les événements publics classiques. Donc si vous les cherchez, vous regardez votre carte, vous cherchez un événement public classique qui est en train soit de se dérouler, soit qui va se lancer dans peu de temps et vous vous rendez sur la zone. Vous terminez l'événement public ou alors vous attendez quelqu'un face à votre place et là vous attendez une minute, deux minutes max et vous allez voir un énorme portail dans le ciel qui fait tomber des Vex. Donc du coup, comme les événements publics classiques, on va pouvoir passer les événements Vex en mode épique. Donc pour ce faire, vous commencez à DPS, le premier maître des clés qui va spawn. Au bout d'un moment, il va faire apparaître deux hydres quantiques. Normalement que deux. J'ai une fois où j'en ai eu trois, mais normalement c'est deux. Donc il faut les tuer avant de tuer le maître des clés, c'est très important. Donc une fois que vous avez tué les deux hydres, vous vous occupez du maître des clés et vous allez faire exactement la même manip pour les deux autres maîtres des clés. Donc ne partez pas de la zone, n'oubliez pas que ça se déroule en trois parties avec trois maîtres des clés à tuer pour terminer complètement l'événement public Vex. Donc une fois que vous avez fait la manip sur les trois maîtres des clés, vous allez déclencher une quatrième étape où vous allez faire apparaître une hydre suzerain. Donc autant vous dire que l'hydre suzerain, c'est un sac APV. Si vous êtes tout seul sur l'événement, ça va être hyper compliqué pour vous. Je ne sais pas combien de temps vous allez mettre, mais ça risque de durer un moment. L'hydre suzerain, il y a juste à le tuer, il n'y a rien d'autre à faire. C'est juste le boss EPIC à tuer. Donc une fois terminé, vous obtiendrez normalement un équipement puissant. A savoir que vous pourrez farmer des événements EPIC deux fois par semaine par personnage, ce qui est plutôt intéressant. Vous pourrez aller jusqu'à six équipements par semaine pour le leveling, c'est quand même pas mal. Donc au final, si vous faites l'événement héroïque dans toutes les zones de la lune, vous pourrez également récupérer un triomphe en rapport avec ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec la fin du gameplay avec le suzerain et le loot. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir et pour être informé des prochaines vidéos sur Destiny 2, mais pas que. Sur ce, je vous dis, amusez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501